8h38 Le fin mot de l'info, bonjour Raphaël Antoven Bonjour Patrick, bonjour à tous Vous revenez ce matin sur la tragédie qui a eu lieu à la station de Châtelet vendredi dernier à Paris vers 18h30 quand un jeune homme de 22 ans est mort de plusieurs coups de couteau après une rixe sous les yeux de tous et surtout sous les caméras ou les appareils des téléphones portables Oui, il est mort en live La plupart des usagers qui passaient par là ont trouvé plus opportun de le filmer que de lui venir en aide et on aurait tort de les juger parce qu'en faisant cela, il perpétue un geste universel et vieux comme le monde Ah bon ? Quel geste ? Mais oui, celui de mater pour éloigner de soi mater la chose pour mater la terreur qu'elle nous inspire Pourquoi un accident sur l'autoroute provoque-t-il systématiquement un embouteillage sur la voie d'en face qui va pourtant dans l'autre sens Patrick ? Parce que les gens ralentissent pour regarder Quel est le point commun entre un journaliste souvenez-vous, qui filme l'agonie d'une adolescente prisonnière de la boue Omeira, un youtubeur qui filme le cadavre d'un pendu et le badaud qui filme un type en train de mourir au lieu de lui porter assistance Tous trois ont en commun de contempler la mort pour ne pas y mettre les mains Comme dit Guy Debord dans la société du spectacle tout ce qui était directement vécu s'est éloigné dans une représentation C'est ça l'enjeu L'enjeu, c'est l'éloignement L'éloignement de la mort L'éloignement de la mort Debord a raison de penser que le spectacle est partout surtout à l'ère des smartphones Mais il a tort de croire que c'est simplement l'effet du capitalisme et que l'image est une conséquence de la marchandise C'est dans la peur de mourir beaucoup plus que dans la lutte des classes que prend naissance la tentation du spectacle Pour quelle raison ? Parce qu'en représentant la mort, en la filmant on la fictionnalise, on l'irréalise Sous l'œil d'une caméra, la mort est irréelle En la mettant en image, on l'atténue Par définition, l'objet qu'on regarde, on ne le touche pas La fascination qu'exerce la vue d'un cadavre sur des badauds ne relève pas seulement du voyeurisme C'est aussi une façon de s'immuniser contre la mort en en faisant un spectacle à l'image de ces journalistes dont l'imprudence, parfois mortelle sur le champ de bataille vient du sentiment fou que la caméra comme un bouclier magique les protège des balles C'est un phénomène dont on parlait au moment de la guerre du Vietnam Ici, c'est un peu la même chose Les gens qui filment un homme en train de mourir se fabriquent un bouclier qui les préserve magiquement de ce qu'ils sont en train de montrer et qui leur permet commodément d'oublier qu'ils auraient pu tout aussi bien être eux-mêmes à la place du mort Le fin mot de l'info, Raphaël Plus on filme la mort, moins on lui fait face Raphaël Antoven, merci beaucoup et à demain Europe Europe 1